Jonathan, on est ici à l'aréna pour parler de l'équipe des Montagnards de Beaupré, qui vont faire partie de quelle ligue, les Montagnards? C'est la Ligue Seigneur du Lac-aux-Fleuves. Dans le fond, c'est une ligue qui s'étend du Saguenay-Lac-Saint-Jean à aller jusqu'à Québec. Puis on a intégré cette ligue-là, officiellement, cet été. Donc, c'est devenu un rêve, devenu réalité pour toi. Un gros été. Donc, qu'est-ce que vous avez eu à travailler cet été, entre autres, pour monter toute l'équipe? Bien, tout était à faire, hein, Jean? Ça fait qu'on a monté un conseil d'administration au départ. Après ça, on s'est fait un comité hockey. On est allé à la recherche d'entraînants, on est allé à la recherche de joueurs. Ça a été beaucoup de travail, mais on va avoir un produit qui est plus qu'intéressant. Le nom des Montagnards est venu comment? Ça a été… on a fait un petit concours sur Facebook, un petit sondage plus tôt, là. Puis c'est un nom qui a ressorti beaucoup à cause de la rue des Montagnards, à cause du phénomène des montagnes aussi, d'Ambaupré et tout ça, là. Ça fait qu'on a choisi ça. Et le partenaire officiel est venu s'ajouter aussi, donc c'est une belle nouvelle. C'est la Ville de Beaupré et je pense que c'est un partenaire important pour vous. Oui, la Ville de Beaupré est embarquée avec nous autres pour trois ans, là. Un très gros commanditaire, là. C'est notre commanditaire principal. Il y a d'autres partenaires aussi. Quels sont ceux qui sont à noter? Parce qu'il y a plusieurs partenaires qui vont être là toute l'année. Oui, il y a plus qu'une cinquantaine de partenaires. Les partenaires principaux, comme je disais, c'est la Ville de Beaupré. Ensuite de ça, il y a La Grange, Brasserie italienne, le restaurant chez Bolduc, Go Sport, Chaussures pop, Caron et Gué, puis BMR Château-Rucher et Beaupré. Donc, ça se prépare. L'important aussi, je pense que vous visiez d'avoir des joueurs qui venaient de la côte de Beaupré. Vous en avez plusieurs. Qui sont ceux que tu peux nous nommer qui sont vraiment d'ici, du secteur, que les gens vont être contents de venir voir jouer? Il y en a plusieurs. Maxime Gravel, qui a joué pour les remparts il y a quelques années. Ensuite de ça, Alexandre Tremblay, bien sûr. Cédric Douaron, les deux frères Péné. J'en oublie peut-être. On a une grosse équipe, mais principalement, il y a quelques joueurs de la côte de Beaupré. Bobby Cloutier aussi, dans les buts, qui va être là. C'est des joueurs typiquement de la côte. Et ça, la formation s'est faite par des transactions. Comment vous avez monté l'équipe? On a fait une transaction avec Nwendaki pour aller chercher justement un gardien. Puis, avec ça, il est venu aussi un lot de joueurs. Mais principalement, on a fait notre équipe avec un camp d'entraînement, deux fins de semaine de matchs intra-équipe. On a eu une quarantaine de joueurs qui sont venus. Puis, on a formé notre équipe à partir de ça. Derrière toi, on voit les chandails. Donc, vraiment, c'est très, très beau. Au niveau du choix des couleurs du logo, c'est venu comment, au niveau du comité? Bien, le choix des couleurs, on voulait faire un petit clin d'œil à la ville de Beaupré. Ça fait qu'on retrouve le bleu de la ville de Beaupré, le rouge, puis les montagnes avec le M des Montagnards. C'était pas plus compliqué que ça. On a travaillé fort avec le conseil d'administration, justement, avec plein d'idées. Puis, on est arrivé à ça. Pour ceux qui veulent venir voir les Montagnards, ça peut ressembler à un match, grosso modo, par deux semaines. Sans dire que c'est exactement comme ça, mais grosso modo, ça peut ressembler à ça durant l'année? Oui, souvent, c'est un vendredi ou un samedi aux deux semaines. Une semaine, on est sur la route, une semaine, on est à la maison. La saison a le 16 matchs au total, plus les séries. Ça nous amène donc début de saison, début le 6 octobre. Par la suite, on se rend vers le mois de mars, le mois d'avril, au niveau de la fin de la saison? Oui, la fin de la saison, effectivement, au mois de mars ou avril, à peu près, avec les séries et tout ça. Et les gens qui souhaitent venir, on parlait des billets de saison, ils peuvent s'en procurer directement sur le site? Ils peuvent s'en procurer directement à l'aréna, ou sinon, quand ils viennent voir un match des Montagnards, les billets de saison, c'est 85 $ pour les 8 matchs. Sinon, c'est 12 $ à la porte. Pour l'instant, il n'y a pas de pré-vente de billets, mais c'est vraiment 12 $ à la porte. C'est des admissions générales pour tout le monde. Et sûrement que le calibre va être très élevé. On peut le comparer à quoi, selon ce que tu as comme expérience de hockey actuellement? C'est dur à comparer parce qu'il n'y a pas vraiment de règlement pour le calibre des joueurs dans cette ligue-là. Ça fait que c'est souvent une ligue senior, c'est compliqué d'avoir des joueurs stédés tout le temps. Nous, on a un très, très bon noyau. Je vous dirais que des soirs, ça peut ressembler à du saignant 3A, puis d'autres soirs un peu moins fort. On a des joueurs de la Ligue nord-américaine qui jouent avec nous, on a des joueurs saignants 3A, on a des joueurs qui sortent du junior 3A. Il y a toutes sortes de joueurs. Si les gens veulent en savoir davantage, est-ce que vous avez un site, le Montagnard? Le Montagnard, on a une page Facebook, c'est les Montagnards de Beaupré. C'est très facile à trouver sur Facebook. On fait des événements aussi à chaque match. Il y a une mine d'informations là-dessus. Et si les gens veulent en connaître sur la Ligue, la Ligue du Lac-aux-Fleuves a aussi un site? Exactement. Les résultats sont disponibles sur le site Internet de la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves. Jonathan, on va te souhaiter une bonne année. Donc, justement, que ça se passe bien pour les Montagnards. Espérons que les victoires vont venir aussi durant l'année. Ça devrait. On a une bonne équipe pour ça, puis on espère que les gens vont se présenter aussi. Merci. Merci à toi.